La parole est à madame Maya Akari du groupe PEC pour 5 minutes. Merci monsieur le maire. De nombreux collègues ont évoqué avant moi la situation difficile d'un grand nombre de nos jeunes, même lorsqu'ils ne vivent pas des situations de précarité financière. Le Covid a touché de plein fouet tous nos jeunes, qu'ils soient pauvres ou moins pauvres, qu'ils habitent dans des petits ou des grands appartements. Certainement que lorsqu'on est dans un petit habitat avec l'ensemble de sa famille et que par ailleurs on a moins de revenus, ça a été beaucoup plus difficile. Mais il est important de dire que l'ensemble de notre jeunesse vit des situations difficiles. Et cette génération nous démontre par ailleurs chaque jour que ses préoccupations sont multiples et que ses réflexions s'inscrivent dans le long terme. Elle est particulièrement impliquée en matière de solidarité internationale, d'enjeux environnementaux ou encore d'égalité femmes-hommes. Nombreux sont celles et ceux qui s'engagent dans l'optique de repenser notre société. Leur engagement et leur volonté nous obligent. Nous nous devons de les écouter, de comprendre leurs attentes et de les accompagner dans les changements qu'ils souhaitent pour demain. Et souvent les jeunes nous surprennent. On va les voir pensant qu'ils ont besoin d'un emploi. Eh bien non, ils veulent mener à bien leurs projets personnels dans le domaine de la culture. Nous leur proposons parfois des formations. Ils veulent un emploi. Donc cette question de l'écoute et de l'adaptation à leurs demandes, à leur cheminement personnel, me semble très importante. Et nos réponses doivent pour cela être multiples et pas uniques. Dès le début de la mandature, et ma collègue Raphaël Rémi-Leleu l'a rappelé tout à l'heure, la ville de Paris a lancé de vastes chantiers pour répondre à ses attentes fortes et multiples des jeunes. Je pense notamment à l'Académie du climat, à la Maison du logement ou encore à la Maison pour la jeunesse. Cette dernière servira de point d'accès aux droits pour les jeunes, en coordination avec les partenaires de la ville en matière d'action sociale et de prévention. Cette nouvelle dynamique permettra d'améliorer la diffusion de l'information auprès des jeunes et des familles par la création de nouveaux modes de communication via des applications mobiles et les réseaux sociaux. Et nous autres, élus d'arrondissement, voyons combien il est important pour nous de diversifier nos modes de communication pour pouvoir toucher les jeunes qui ne sont pas sensibles à nos modes de communication traditionnels. La délibération que nous propose le groupe communiste et citoyen a le mérite de rappeler que la jeunesse constitue une priorité de cette mandature. Les différents points abordés nous démontrent bien qu'une seule mesure unique ne suffira pas à régler l'ensemble des problèmes de la jeunesse parisienne, comme je le disais précédemment. La ville de Paris agit pour la jeunesse, parfois au-delà même de ses champs de compétences propres, et a accentué ses actions dans le cadre de la crise sanitaire. Je salue ainsi les efforts de Marie-Christine Mardelet et son investissement pour soutenir notamment les acteurs des distributions alimentaires comme le réseau Aigora, l'association COP1 ou encore la FEV, que nous connaissons tous pour ne citer que trois d'entre elles. Dans cette crise, nous avons eu à faire également le lourd constat que 47% des jeunes souffrent de troubles de l'anxiété. Et j'ai eu moi-même ici l'occasion d'interpeller M. le préfet sur le sujet de la santé mentale des adolescents et des jeunes. Et que le suicide reste la première cause de mortalité pour ce public. La santé mentale doit être l'un des axes forts de soutien à la jeunesse, et la ville accompagne depuis déjà de longues années de nombreux acteurs de l'aide et de l'écoute psychologique comme Apazo, Nightline ou la LMDE. Il serait trop long de se lancer dans l'énumération exhaustive de l'ensemble des actions conduites ou accompagnées par la ville de Paris à destination des publics jeunes. Hélène Bidard soutient par son travail de nombreux dispositifs à destination des jeunes parisiens. Paris offre aussi 150 000 jeunes présents quotidiennement dans notre ville de nombreuses possibilités, notamment pour étudier et travailler. Mais être jeune à Paris, c'est aussi s'engager, s'initier à la culture, à l'art, faire du sport ou profiter des nuits parisiennes. On peut ici penser aux nombreux lieux parisiens consacrés à la jeunesse et à ses attentes, les espaces jeunes, les kiosques jeunes, les centres Paris à Nîmes, le CIDJ, la maison des initiatives étudiantes, autant d'espaces qui vivent pour et par les jeunes. Depuis ce lundi 1er juin, le Passe jeune, l'un des points abordés par cette délibération, offre cette année encore un accès gratuit ou à tarif réduit à des activités culturelles, sportives et de loisirs durant la période estivale à des jeunes de 15 à 25 ans. Enfin, cette délibération nous permet de comprendre que sans l'action de tous les acteurs publics, il sera difficile de concevoir une véritable action d'envergure en faveur de la jeunesse. La ville de Paris met déjà en place un dispositif de remboursement de la carte imaginaire et de Vélib pour tous les jeunes jusqu'à 18 ans, alors même que la gestion des transports est par nature une compétence de la région. Il nous faudra assurément pouvoir compter sur le soutien de cet échelon régional, si précieux sur les politiques éducatives et de jeunesse. L'État devra aussi prendre sa part et amorcer une véritable politique d'envergure afin de nous accompagner dans cette démarche de soutien, je finis ma phrase, à cette jeunesse aussi touchée par la crise que soucieuse de notre futur à tous. Je vous remercie. Merci.